Hey yo, salutations family, en espérant que vous vous portez bien, et bien écoutez moi ça va à merveille, je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée, doit-on apporter certains, on va dire, produits nationaux, la nourriture, de l'huile de palme, tout alors, tout c'est dont on a réellement besoin ici là, enrichi, qu'on ne trouve nulle part. carrément, nos produits frais, tout ce que nous aimons, on va dire, tout ce que nous apprécions, on va dire, utiliser, manger, consommer, et bien voilà, c'est une question qui m'a été posée par un de frères qui est encore, on va dire, en Afrique, et qui attend la réouverture de frontières pour pouvoir venir ici, en Russie, s'il pourra nécessairement faire ses business, je vais m'approfondir, on va dire, sur cette question, et y répondre une fois, juste après l'intro, bam, bam ! Peut-on faire un business, j'ai envie de dire, ici là, en Russie, de par le produit exotique, de par quelques produits du pays, qui ne se vendent pas ici, en Russie, je dirais, oui et non. Oui, pourquoi ? Parce que, pour la première fois, j'ai envie de dire, quand il y a de nouveaux étudiants qui débarquent ici là, ceux-là qui ont déjà mis pratiquement 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, voire 1 année ici là, ils sont en manque de certains produits, de certaines nourritures, donc, ceux-là qui sont ici, connaissant, hein, certains nouveaux étudiants, on va dire, hein, étant toujours en Afrique, avant de venir ici là, ils passent leurs commandes, ils passent certaines commandes, on va dire, hein, pour certains produits, en fait, soit certaines nourritures, on a, j'ai envie de dire, pourquoi ? Parce que le goût qu'il y a ici, par rapport à la nourriture, c'est totalement, alors, totalement différent. Certes, on s'y habitue avec le temps, mais c'est très, très, très difficile, dans un premier temps, pour manger à son aise et tout et tout. Raison pour laquelle, à chaque fois, quand on a une personne qui vient ici en Russie, là, on passe quelques commandes, on va dire, hein, pour l'achat de quelques produits et tout. Mais il y a certaines personnes également, dont notre ami qui nous a posé la question, Ulrich, un big dédicace à toi, c'est toi qui m'as posé la question concernant, on va dire, hein, la vente de quelques produits, je dirais, bien sûr, bien sûr, mais ça ne dira pas, on va dire, soit ça ne mettra pas longtemps, en fait, hein, ce sera simplement quand tu viendras avec quelques produits et tous ceux-là qui voudront bien, on va dire, hein, acheter, achèteront tranquillement, alors, tranquillement, sans problème, en fait. Mais sinon, dire que tu peux en faire un business, en fait, c'est possible, c'est possible, c'est possible comment ? C'est possible quand tu as un contact au pays et quand tu es en même, on va dire, hein, d'envoyer de l'argent et une personne au pays achète, tu l'envoies ici via la poste, soit via une agence, on va dire, hein, voilà, quoi. En ce moment-là, tu pourrais nécessairement vendre quelques produits du pays, quelques produits frais et tout et tout, qui manquent aux étudiants qui ont déjà mis du temps ici en Russie. Mais concernant une première fois, tu as venu carrément, c'est toujours nécessaire. Vous également, qui êtes en Afrique, hein, quand vous venez ici, là, vous vous apprêtez, on va dire, à venir, apporter, apporter, on va dire, à un certain produit pour essayer de réfourguer ça, on va dire, à vos premiers jours et tout et tout. Il y aura toujours de noirs qui s'y intéressent quand ils savent, on va dire, qu'un tel, un étudiant vient d'Afrique, carrément, il s'en presse, on va dire, de se poser la question, qu'a-t-il apporté, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a amené, est-ce qu'il a tel, tel produit et tout et tout. Je suis prêt même à donner autant pour avoir ces produits-là. Alors, nécessairement, tout cela qui voudront bien, on va dire, savoir également, c'est dont les étudiants d'ici ont besoin. Ceux-là qui ont déjà mis énormément, alors énormément de temps ici, le produit qui urge carrément, passez en commentaire, soit passez sur mon Instagram en DM, je vais vous répondre tranquillement. J'aimerais également avoir de l'attraction de l'autre côté, là-bas. Sur cette vidéo, j'aimerais, on va dire, collectionner vos questions pour pouvoir faire également une petite vidéo FAQ, une foire à question, pour pouvoir répondre à toutes, pratiquement à toutes les questions qui me seront posées. Donc, voilà, pour te répondre d'emblée, c'est possible, tu pourras réellement le faire ici, là, mais ça ne tiendra pas ces commerces pendant longtemps parce que tu les feras certainement dans quelques jours, on va dire. Et puis, voilà, tu ne gagneras pas très grand-chose, comme certains m'ont dit, et ben, tu paies vendre et vendre, on va dire, ces produits-là pour pouvoir gagner plus et cet argent-là te permettra de payer ta scolarité. Non, 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 ça ne se passe pas, en fait, comme ça. Et du coup, je réponds également à la question qui m'a été posée par rapport aux différents articles, aux différents, également, articles de monde, on va dire, africains. J'ai envie de dire, la monde, surtout africaine et tout et tout, tels que bracelets, accessoires de monde, pagnes et tout et tout, raffia. Et ben, écoutez, je dirais plus qu'il y a de personnes comme ça, là, qui se lancent, des étudiants surtout, qui se lancent dans ce genre de commerce, mais c'est surtout pendant l'été, en fait, c'est surtout pendant l'été, et c'est là que ça passe sur quelques plages possibles. On va dire, c'est plutôt au sud, c'est plutôt au sud, on va dire, de la Russie que ça se passe, carrément. Où il y a, où se situe de plages, il y a toujours des touristes qui sont intéressés. Moi, personnellement, j'en ai fait l'expérience. Une fois que j'en étais rendu à Anapa, c'est une ville d'ici, là, et ben, j'ai croisé deux, trois frères qui détenaient des stands, carrément, et qui vendaient de portes et monnaies, qui vendaient de bracelets, qui vendaient de gourmettes, de chaînettes, n'importe accessoire confondu de mode. Et ceux-là m'ont tenu un même discours, c'est-à-dire pendant l'été, ça marche du fait de Dieu. Pourquoi ? Parce que les touristes aiment bien, on va dire, s'acheter un peu de babioles pour, voilà, quoi, pour se sentir un peu bien vivants, pour mieux consommer leurs vacances, mais de passer cette période, en tout cas, on ne peut pas maintenir ces commerces-là, en tout cas, non. Enfin, c'est quelque chose, hein, dans l'éphorie, on va dire, hein, du moment où tu peux acheter, et puis, c'est ça, comme on l'a dit, Cypriat, pour quelques jours, en fait. Et ben, certaines personnes, d'ailleurs, hein, quand elles achètent, elles mettent ça deux, trois fois, et puis, elle dégage, elles dégagent ça. Pourquoi ? Parce que c'est du genre comme un amour d'été. Ça ne dure pas, en fait. Donc, c'est un peu, c'est un peu, c'est que j'aimerais vous faire montre également, hein, de ce qu'il en est, de ce genre de commerce, mais c'est pas mal du tout pour ceux-là qui aimeraient venir ici, là, et, on va dire, hein, apporter quelques, j'ai envie de dire, babioles, quelques accessoires de mode, pourquoi pas, pourquoi pas, apporte-le, mais surtout apporter des aliments, apporter des produits frais, de la fric, ici, là, ça se vendra comme de petits bains, carrément, enfin, je pense réellement. Donc, voilà, famille, j'attendrai vos questions en commentaire. Moi, c'est Vimaoïté, portez-vous bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, soit dans un nouveau live. Ciao, bang, bang !